et bien salut à toutes et à tous c'est fm grand aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de jour de chance donc ça va être très simple quel est le concept des jours de chance c'est une série qui est sur la chaîne depuis pas mal de temps c'est le troisième épisode on a fait un club de cinquième division et après on a fait un club de national 2 oui si je me souviens bien c'est national avec le la s1 prieste et aujourd'hui on se retrouve pour un club espagnol c'est le club de tenerife alors comme on peut voir c'est un club de deuxième division espagnole donc on change la donne mais en fait c'est un club où moi même j'ai habité donc j'habitais là bas à parto de la close pour être plus précis donc voilà quelle est leur histoire voilà la ligue à saint-ander ils sont montés en ligue 1 sauf qu'ils sont redescendus aussitôt voilà et ça fait que ça après ça se maintient en deuxième division voilà c'est remonté une deuxième fois mais c'est redescendu aussitôt et après voilà ça ça reste ça reste en seconde division donc écoutez je vous montrer l'effectif voilà donc on a une petite équipe tranquille voilà est ce qu'on va faire c'est qu'on va injecter un milliard d'euros un milliard vous imaginez vous donc qu'est ce qu'ils avaient fait bon ils avaient quand même commencé à faire quelques recrutements hortola qui est arrivé de barcelone laïva qui est arrivé de l'homme olympicos ça a vendu georget pour deux millions non c'est quand même une très très bonne équipe pense qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver directement pour la première saison allez à de suite bon du coup on se retrouve pour la première saison qu'est ce qu'ils ont fait on va les voir ça directement et voilà dans la première division enfin la deuxième division espagnole on peut voir que ténérife se classe 12e donc c'est vraiment très loin des attentes on peut voir que voilà prospère au niveau des finances donc on a bien injecté de l'argent l'historique des transferts mais on peut voir que ça a rien fait la première année la première année on n'a personne qui est arrivé mais par contre ils ont continué à liquider donc malheureusement ça commence toujours comme ça la première année il n'y a pas de il n'y a pas de gros transfert on va aller voir le calendrier un plat tac on peut voir que ça perd directement contre la real sociedad mais bon c'est pas grave voilà c'est une saison assez difficile pour eux je trouve mais bon après voilà il ça va faire pas mal de deux transferts donc je pense que on va avoir pas mal de choses après derrière avoir donc on peut voir que c'est le rayo qui 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 gagne la seconde division élimination en demi finale par la société en copa del rey est ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver directement pour la deuxième saison allez et voilà les amis on se retrouve directement pour la deuxième saison avec ce club de ténérife alors déjà on peut voir que c'est en finale de barrage on n'y est pas donc est ce que ça veut dire qu'on est monté ou pas on va faire sans plus attendre on va montrer le classement du championnat et voilà ténérife qui se classe quatrième mais à mon avis qui perdent au barrage de montée en demi finale et voilà on se fait éliminer par ou est ce cas qui est un club de première division actuellement alors attention à mon avis ça a dû recruter sévèrement on va aller voir ça directement et voilà 105 millions d'euros c'est c'est quelque chose on peut voir qu'il ya énormément de joueurs libres alors qui c'est du centimena de 35 millions d'euros karim benzema 24 millions d'euros on va voir qu'est ce qu'il a fait cette saison à la 16 match 5 buts pas mal c'est pas mal du tout 33 ans en fin de carrière mais j'aime domenech qui est arrivé pour 14 millions est ce que c'est un jeune non c'est un vieux de 30 ans boobacar kamara donc ça prépare déjà l'avenir 21 ans de l'olympique de marseille david et samton 5 millions non non il ya quand même pas mal de choses après ça liquide un peu mais pas énormément on va aller voir les joueurs de l'équipe première on va enlever les attributs cachés on va faire info général non c'est stat compétition on va mettre en championnat on va voir le meilleur buteur qui est victor moorejo avec 12 buts en 38 apparitions on va voir le meilleur passeur c'est loué smila qui est observé par le rayon qui est monté la saison dernière 14 passes décisives suivi de bord bord à l'assaut cinq passes des sept passes des pas bon quand même une saison assez pleine on va aller voir directement les compétitions ce qu'ils ont fait et voilà élimination au troisième tour par levante et on aurait pu être promu dès la deuxième saison mais apparemment voilà ça perd en demi-finale et nous on va se retrouver directement pour la troisième saison à aller à de suite les amis et voilà les amis directement la troisième saison alors on peut voir que le ton nom du titre c'est malaga on est au demi finale de monter comme on peut voir on n'y est pas on va aller voir la finale qui se jouera pas maintenant le classement du championnat et voilà le cd tannerife qui est promu lors de la troisième saison on peut voir une assez bonne saison quand même très 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 serré au niveau de la deuxième et troisième place les 20 et qui a fait une superbe saison seulement 8 perdus nous on n'a perdu que cinq alors on va les voir directement les transferts parce qu'à mon avis ça a dû transfert et sec voilà 81 millions d'arrivée pour 9 millions 5 de départ on va les voir directement le plus le plus cher puis on c'est ce temps pour 13 millions 5 badou ndi de stock pour 13 millions 25 ppl ou de l'eventé pour 11 millions marcus coco pour 9 millions 5 c'est pas mal il ya une très très belle équipe on va aller voir directement les joueurs ce qu'ils ont fait on va aller voir directement le meilleur buteur karim benzema 16 buts en carré 41 match observé par westam pour le le buteur français qui est en fin de carrière 34 ans déjà c'est pas mal suivi de morgan rogers avec ses 11 buts et un bon centimena avec dix buts donc on peut voir qui a quand même trois à quatre joueurs dans avec pour le plus faible sept buts mais sinon on est au dessus des dix ans au niveau des passes décisives voilà louis milla avec dix passes des badou ndi qui vient juste d'être transféré avec neuf passes décisives et karim benzema avec cette passe on a quand même une très 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 bonne équipe après va falloir faire des recrutements pour rester dans l'élite on va aller voir élimination 4 en quatrième tour par real de madrid donc c'est pas c'est pas une surprise contre le réel on n'a pas nos chances on va aller voir si dans les événements marquants désigner une prise de fonction du nouveau président consortium améliorer la formation des installations c'est pas mal c'est pas mal on est sur quelque chose qui va durer à mon avis peut y avoir une descente mais je pense que ça va se maintenir pour la saison d'après on se retrouve directement pour la quatrième saison allez et bien voilà on se retrouve pour la saison 4 2 avec ce club de ténérife donc j'ai pas voulu vous vous spoiler donc on va aller voir la saison actuelle qu'est ce qu'on a fait et bien voilà on arrive à se maintenir 15e on n'est pas passé loin non plus on peut voir qu'on n'a pas énormément d'avancé sur sur les clubs relégables atlético madrid 1er barcelone 2e réel madrid 3e séville 4e donc c'est la hiérarchie on est très très bien on a réussi à se maintenir donc c'est une très très bonne performance on va aller voir directement les compétitions qu'est ce qu'on a fait coupe amicale demi-finale mais ça on s'en fout élimination en finale par la spalle sans on s'en fout c'est une coupe amicale aussi élimination en deuxième tour par el che c'est c'est pas la joie là par contre on aurait pu aller beaucoup plus loin on va aller voir nos transferts qu'est ce qui s'est passé pour ces transferts 182 millions d'euros c'est pas mal 13 millions de ventes mais après voilà on va aller voir qui c'est qui est parti christiane pedersen pour 4 millions sectes ouais avec fait que quatre matches avec et tenerife donc bon c'était pas un tituleur indiscutable très bonne vente qu'est-ce qu'on a là alors dans les 182 millions voilà on a 23 millions pour un joueur jairo rey de walt pour 22 millions 5 jean-michel série de fulham fédéric gilbert à ça ça recrute sévèrement là il ya même villa pas mal que c'est pas mal on va aller voir directement les stats de nos joueurs avec le meilleur buteur et le meilleur passeur bon voilà pas folle c'est pas une saison folle morgan roger ce meilleur buteur avec huit buts suivi d'abraham basse à régène c'est un régène c'est pas mal sans timina avec six buts moi c'est pas fou honnêtement c'est pas fou moi sans gros meilleur passeur avec cinq passes cinq passes des le meilleur joueur ça a été juan soriano le gardien très très bon gardien qui arrive de séville vous écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver pour la saison suivante allez on se rejoint directement pour la saison suivante et voilà les amis on se retrouve pour la saison 5 avec le club de ténérife donc on s'est maintenu en première division espagnol qu'est ce qu'on a fait et là vous vous dites qu'est ce qu'on a fait est ce qu'on est redescendu et ben non on s'est maintenu et en plus de ça on est passé de la 15e à la 13e place bon c'est sûr c'est pas une qualification en coupe d'europe mais voilà derrière on fait le taf on arrive à se maintenir c'est surtout le l'essentiel des petits clubs on va aller voir directement nos transferts qu'est ce qu'on a fait on peut voir que ça ça recrute encore sévèrement arjan vende herde ou très difficile à prononcer très très bon d'erlandais 12 millions observé par qui observé par watford abel ruiz très très bon attaquant jairo ruiz très très bon valentien rosier faut des balles au tour et non non ça ça recrute des très très bons joueurs on peut voir qu'il y en a pour 17 millions de départ bonjour michael série qui est parti yannem vilain qui est parti marcus coco qui est parti aussi morgan rogers qui est parti en prêt on va aller voir nos joueurs qu'est ce qu'ils ont fait donc notre meilleur buteur c'est abel ruiz avec 12 buts et deux passes décisives arjan vendeur hate avec 8 buts et 6 passes d abraham avec 5 buts et une passe d donc c'est pas mal c'est vraiment pas mal au niveau des passeurs décisifs on a masango avec 8 passes décisives lector herrera avec 7 passes d et arjan vende hate avec 6 passes décisive au niveau de la compétition qu'est ce qu'on a fait on a fait quand même très très bonne partie de deux saisons trouve la partie convaincante élimination en premier tour par cartagena d'accord c'est la troisième div par contre au niveau des coupes on y est pas du tout bon du coup on va se retrouver pour la saison 6 je vous dis à de suite bon les amis on est parti pour la saison 6 avait ténérife qu'est ce qu'on a fait est ce qu'on s'est tenu en première division et oui comme vous pouvez voir ici on est onzième on va aller voir ça directement voilà onzième de l'île la liga santander donc on arrive on est parti de la quinzième pour finir à la treizième et pour arriver à la onzième place donc on peut voir qu'on s'installe dans la hiérarchie de la première ligne de la première division espagnole donc c'est c'est vraiment pas mal on va aller voir directement nos transferts comme d'habitude voilà deux joueurs mais 129 millions je sais pas si vous arrivez à avoir le prix des deux joueurs on peut voir que boobacar kamara est parti à waltzbourg pour 21 millions comme son compatriote erjan van der heid pour 13 millions 5 c'est pas mal ça ça dégraisse on va voir notre petit joueur 51 millions on l'a acheté combien 54 millions d'accord et lui là ça c'est c'est du regen de haut haut niveau on va aller voir directement ce que notre club a fait pendant les compétitions donc là on sait qu'on est classe 11e élimination au troisième tour par le club des celtas des vigo c'est pas fou pas foutu tout on va aller voir nos meilleurs buteurs et nos meilleurs passeurs eric le bras ce qui a été recruté là avec 15 passes 15 buts et trois passes décisives très très bon très très bon abraham avec six buts et trois passes des mois après c'est c'est pas fou au niveau des passes décisives gilles diaz qui est transféré définitivement à la spalle on va d'accord masango avec cinq passes décisives moi il n'y a pas énormément à dire sur sur cette saison là malheureusement on va passer directement à la saison suivante bon les amis on se retrouve directement pour cette petite saison avec tenerife on peut voir qu'au classement national donc en espagne on est ici donc c'est le 13e ou le 12e club vous avez juste à compter jusque là on peut voir qu'on a très très bien augmenté maintenant on va aller voir la ligue à santander pour rappel on avait fini 11e donc je pense qu'on est assuré de rester en première division espagnole et on a fini 12e donc on a perdu une place mais c'est pas grave parce qu'on est côte à côte on fait une saison comme les autres donc on reste dans le ventre mou mais par contre on est définitivement rester en première division espagnole on va aller voir directement ce qu'ils ont fait dans les autres compétitions élimination en cinquième tour par barcelone on peut voir qu'on n'a pas de très très bon tirage on se tape toujours des clubs dans les dix premiers donc bon c'est pas grave on va aller voir directement nos transferts et on a recruté personne voilà mais on peut voir que ça part on a fait partir pour 10 millions donc ça fait 10 millions de de rentes gilles dias qui est parti pour 4 millions 8 à la spalle marco qui est parti pour 3 millions 7 au betty bon c'est pas mal on va aller voir directement nos joueurs qu'est ce qu'ils ont fait cette saison on peut voir que l'équipe est très très réduite au niveau des buts on a eric lebrasse avec 17 buts très très bon joueur c'est celui qui en a récupéré pour 75 millions je crois alors on va faire la stade carrière 75 millions 15 17 très très bon joueur on va retourner avec ahmed moussa avec 8 buts abraham avec six buts morgan rogers avec six buts les passeurs décisifs on a le premier c'est abraham avec quatre passes des ppl ou avec trois passes décisives donc c'est assez moyen on va se retrouver pour la saison d'après on se retrouve tout de suite et voilà petit début de saison 8 avec tenerife qu'est ce qu'ils ont fait est ce que on a réussi à relever le niveau ou est ce qu'on a encore descendu d'une d'une place pour rappel on a fait onzième et douzième on va voir ça directement allez c'est parti les amis qu'est ce qu'on a fait pour cette ligue à et voilà neuvième place donc on remonte on remonte et on peut voir qu'il ya trop qu'un d'écart entre nous donc je pense qu'on peut espérer viser une place dans les dans les coupes prévision des médias dixième on a fait un peu mieux on est arrivé neuvième bon ça on s'en fout élimination en deuxième tour par cadiz bon ça c'est ça c'est notre problème la coupe la copa del rey on n'a jamais réussi on va voir directement nos transferts 180 millions et 200 millions on peut voir que voilà notre meilleur joueur eric le bras est parti à liverpool pour 1 million 601 175 millions d'euros c'est pas mal c'est c'est vraiment très très bien on fait une grosse plus value sur le joueur sur le joueur savoir qu'on avait acheté 75 millions ont fait 100 millions de plus value c'est c'est quand même très très bien on va les voir directement nos reclus pelissard pour 56 millions knight pour 41 millions d'euros lotaro chavez pour 28 millions nicolas ou pour 21 millions marlon pour 13 millions arnold libre non franchement on a fait de très très bon recrutement on va les voir nos meilleurs buteurs avec abraham dix buts sonne et mine avec cinq buts pelissard avec cinq buts le meilleur passeur c'est abraham avec on se passe des masses en gros avec neuf passes des abel ruisse avec cinq passes des donc du coup on peut voir que voilà on va aller voir s'il ya des changements tac 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 non il n'y a pas de changement dans le club on va se retrouver pour la saison 9 et ça sera l'avant-dernière saison avec ce club et bien voilà les amis on se retrouve pour la saison 9 avec tenerife on va voir directement ce qu'ils ont fait 10e en la liga alors on va aller voir directement les compétitions petit dixième donc on reste dans le ventre mot prévision des médias 7e donc on a fait moins de ce qui était prévu élimination en demi finale par le real madrid donc ça c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est assez dommage qu'on n'ait pas de couple d'europe mais ce qui est bien c'est qu'on reste toujours dans les premières places on va aller voir directement nos transferts historiques des transferts voilà 159 millions pour 204 millions ça ça liquide beaucoup je pense que là au niveau de de l'argent ça commence à manquer flavio cario qui est parti pour combien on l'avait acheté on l'avait acheté pour 54 millions en même temps que l'idouis le bras donc 54 millions on l'a vendu 150 millions donc on a fait aussi une belle plus value dessus étant donné que c'est un défenseur central on peut voir qu'il a fait de très très bonne de très très bonne saison on va aller voir directement nos recrues parce que je vois qu'il ya ah ouais 51 millions pour lutte sarrel getridia ou très dur à prononcer tiago maya de lille qui est arrivée pour 38 millions micho lenko qui est arrivé pour 25 millions blanco pour 12 millions bard pour 20 millions on peut voir qu'on a on a fait une bonne bonne équipe on va les voir directement nos buteurs à j'ai simpélissard avec 15 buts abraham avec neuf buts sigurdsson avec 8 buts morgan rogers avec 7 buts nos passeurs décisifs abraham avec neuf buts knight avec avec abraham avec neuf passes décisives knight avec huit passes des pélissard avec six passes décisives donc petite saison mais bonne saison quand même on se retrouve directement pour l'ultime saison la dernière saison avec ténérife allez à de suite bon les amis on se retrouve là pour le dernier épisode de mâle de la carrière avec ténérife et donc c'est l'épisode ultime et on va voir directement qui se sont qualifiés pour l'euro cop 2 bon très très belle saison il finit 7e donc je pense que sur le long terme ça aurait pu donner quelque chose de pas mal on peut voir qu'on a le meilleur buteur du championnat on à la mais le deuxième meilleur note moyenne alors on peut voir que pélissa a fait une saison de malade on va aller voir directement ce qui s'est passé en coupe l'élimination en quatrième tour par le real de madrid malheureusement c'est c'est dommage on peut voir que sur les cinq derniers matchs ils ont fait trois défaites mais bon à mon avis ça 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 a très très bien fonctionné cette saison là on va voir donc 65 millions et 45 millions de départ andoni inksuraga de la radio pour 24 millions ça tape des bons joueurs évalué à 31 millions c'est pas mal jucco de l'inter de milan quand une coup de feuillet fait n'est haute on va voir directement l'équipe en général avec les 17 buts de pélissard les 11 buts de pedro rodriguez les neuf buts de abel ruiz et les huit buts de allen knight au niveau des passes des on a les huit passes de ma 5 au les sept passes de abraham et gertrida qui en met c'est aussi donc une très très bonne équipe je pense que si on aurait continué sur dix ans il y aurait moyen qui une ligue des champions ou quelque chose comme ça en tout cas on peut voir que depuis le début donc on a pris l'équipe ici non c'est ici donc on peut voir que 12e 4e 2e une montée et après on a passé une deux trois quatre cinq six saisons plus celle là ça fait cette saison en première division je pense que le genre de chance est validé on est allé quand même que on est allé au niveau au niveau de la première dive on va aller voir la vue d'ensemble bon voilà pas deux on n'a pas fait deux titres mais on est monté en première division en tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu je vous sollicite à laisser un like qui a vous abonner en tout ça m'a ça m'a pris deux jours pour tourner ce cet épisode donc j'espère que ça vous aura plu et on se dit à bientôt ciao